... Depuis 2009, on produit ce document qui est un document qui regroupe sur 10 départements du Grand Ouest les différents systèmes de production avec les données comptables et économiques. L'objectif, c'est de combiner toutes nos comptabilités, d'en sortir 16 systèmes spécialisés et d'analyser l'évolution d'année en année des différentes références qu'on peut construire. Depuis 2018, on a eu l'idée de valoriser ce travail auprès de nos partenaires en les invitant autour de la table pour échanger avec eux sur les références qu'on présente, sur le constat qu'on peut en faire, les conclusions également qu'on peut tirer et évidemment dégager des pistes de solutions pour nos exploitants avec comme objectif d'améliorer d'année en année ces références. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été l'occasion de faire participer nos partenaires. On a eu notamment l'intervention de Philippe Gilbert qui est journaliste ici chez nous à Terre de Touraine et qui est spécialiste des problématiques viticoles. On a aussi profité de cet instant pour présenter l'une de nos prestations à nos partenaires, à savoir l'audit ICHN. Agnès Yévi-Avoix-Fonds qui s'en occupe est venue le présenter. L'objectif de cet audit, c'est de trouver de la rentabilité pour nos éleveurs suite à la modification de la carte ZDS, la perte de l'ICHN pour une partie de nos éleveurs. Aujourd'hui, on a parlé de gestion des risques. On a évoqué notamment les marchés à terme, gestion des risques également en viticulture. On a également parlé des projections sur 2019 avec des évolutions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et surtout, ça a été l'occasion de recueillir leurs besoins en termes de références, plus souvent mises à jour, des références plus ciblées par secteur ou par production spécifique. On a également des productions qu'on n'a pas encore dans notre document de référence qui nous ont été demandées et une évolution vers des références en agriculture biologique. Alors bien sûr, il faut renouveler. Nous, on renouvellera dans notre département cette opération. J'ai été invité aujourd'hui des personnes du centre de gestion voisin du réseau AS qui ont eux également l'idée de faire ça chez eux. Donc évidemment, on refera cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada ...